Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo. J'avais envie de vous répondre de vive voix aux questions que vous me posez et que vous êtes nombreux à m'en poser sur Instagram et sur Facebook concernant les accessoires que j'utilise pour mon smartphone. J'ai fait donc une petite sélection des accessoires que j'utilise en priorité et puis par la suite, si jamais il y a d'autres accessoires qui viennent, je ferai je pense d'autres vidéos si celle-ci vous plaît. Donc je vais vous parler en premier du premier accessoire que j'ai commencé à utiliser avec mon smartphone qui s'appelle l'Holoclip. L'Holoclip c'est un système de lentilles, donc là c'est un 4 en 1. On a un côté fisheye. On a un côté grand-angle Et quand on retire le fisheye, on a un côté macro Donc ça, ça fait 3, mais ça c'est sur les derniers Holoclips puisque sur les anciens Holoclips en version pas plus, mais en version normaux, on avait possibilité de retirer la lentille du grand-angle et la lentille du fisheye pour avoir deux sortes de proxy et de macro un petit peu différentes. Il y avait plus de la macro bien proche et un autre côté qui était un peu plus proxy. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, je n'ai pas de coque sur mon smartphone. Avec une coque, même avec un film transparent sur le devant du smartphone, en fait l'Holoclip abîme le film et sinon avec la coque, il ne passe pas. Mais il existe des coques Holoclip qu'on peut acheter aussi Le fait qu'il laisse une encoche juste ici pour pouvoir fixer directement. Étant donné que ce sont des objectifs qu'on met souvent dans la poche, qui sont pratiques, on peut les emmener partout, que ce soit dans le sac à main, dans la poche, etc. Ce qui est très important, c'est de tout le temps, avant qu'on fasse une quelconque photo, tout le temps nettoyer la caméra de son téléphone, les objectifs de vos accessoires. En termes de qualité, donc ce que je disais, c'est que la qualité, elle est relativement bien, surtout en extérieur, à partir du moment où vous shootez en intérieur, si on rajoute un accessoire, pour le coup, la qualité est beaucoup moins sympa, il y a plus de grains. L'Holoclip, ça coûte une centaine d'euros, mais c'est quand même hyper pratique. Maintenant, je vais vous parler des Pixsters. Les Pixsters, c'est relativement la même chose, le même système d'objectifs. J'ai pris le pack de 4 pour 140 euros, je crois. Un seul coûte à peu près une cinquantaine d'euros. J'ai même mis des petites gommettes. Regardez, c'est vachement bien pour me rappeler, quand j'ai dans mon sac à main, lequel il faut que je prenne. Ce qui est génial, en fait, avec ce système de macro, grâce à son système de mini pare-soleil transparent, en fait, il va nous permettre de nous approcher à la distance exacte pour prendre en photo en macro. Ce qui est compliqué, c'est qu'avec l'Holoclip, on est obligé d'évaluer la distance. Je vais m'approcher, 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 mais en fait, ça va être à moi d'évaluer quand est-ce que ça va être net. Alors qu'avec le Pixster, avec son système de petit pare-soleil, c'est lui qui va me dire exactement la distance à laquelle je dois approcher et je vais pouvoir carrément même me poser dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Fish Eye, la même chose que l'Holoclip. Le Wide Angle, la même chose que l'Holoclip. Et puis le Télé, ici, que j'utilise en règle générale, eh bien, tout simplement, jamais. La longue focale, je ne vais pas aller la chercher. En termes de qualité, ça reste relativement la même chose que l'Holoclip. Vous devez voir surtout en termes de praticité. C'est vrai que ça, pour le coup, tu n'en as qu'un dans la poche, tu n'en as pas 50 dans la poche. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens. Comme ça, vous pourrez aller voir et choisir ce que vous voulez. Je vais continuer avec un troisième accessoire qui s'appelle Pictar et que j'ai découvert au salon de la photo. En fait, c'est un système de petit boîtier. En fait, je vais pouvoir glisser mon téléphone dedans et qui va me permettre d'avoir une prise en main plutôt sympa pour prendre des photos. Ce qui est bien, c'est que c'est un système aussi où vous voyez les petits boutons qui sont là, les petites molettes, le bouton déclencheur est ici. Ce n'est pas pour faire joli. C'est vraiment des molettes et des boutons qu'on peut utiliser puisque grâce à l'application, on va pouvoir donner une fonction à chaque molette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne gagne pas en qualité parce que cet outil-là, il utilise la caméra du téléphone, du smartphone. La manière dont ça s'utilise, c'est-à-dire qu'il y a une petite pile à l'intérieur, en fait, qui... Alors, ce n'est pas du Bluetooth, ce n'est pas du Wi-Fi, ça va être un système d'ultrasons qui va s'activer en même temps que vous allez activer l'application gratuite de Pictar pour pouvoir utiliser toutes les fonctions qui sont là. Alors, c'est quand même vachement sympa parce que pour le coup, on a vraiment une vraie prise en main. Alors, c'est juste que ça prend un petit peu de place dans la poche antérieure ou dans le sac à main. Mais quand on part en voyage, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant. C'est un truc que j'emmènerai pour mes prochaines vacances. Je vous en ferai un petit retour. On a la version 2 qui va sortir avec des boutons qui vont être en acier et non pas en plastique et où on va vraiment sentir les petits crans. Et je l'ai testé, c'est vraiment cool. Pictar et ça coûte à peu près une centaine d'euros. Et pour la dernière, j'avais envie de vous présenter ma petite DX1. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un accessoire. C'est surtout, on va dire, un appareil photo indépendant. C'est-à-dire que je peux l'utiliser indépendamment de mon téléphone. Hop, je vais la prendre. Et en fait, on peut voir ici un semblant d'image quand je vais appuyer dessus. Histoire de faire un petit peu le cadrage de la photo. Par contre, là, ça va être en mode automatique quand on le prend tout seul. Donc, c'est cool parce que c'est discret. Puis, ça ne ressemble pas à un appareil photo. Donc, pour le coup, on peut passer un peu inaperçu surtout pour tout ce qui va être photo de rue. Et ensuite, on peut aussi du coup le connecter à votre iPhone. Alors, il faut savoir que la DX1, elle a une connectique iPhone Lightning. Mais à partir du mois de décembre, il va y avoir des connectiques Android. Donc, ça va être ouvert à tout le monde. Et donc, via l'application DX1, en fait, je vais avoir accès à tout le mode manuel de l'appareil photo. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir accès à l'ouverture, à la vitesse. Je vais pouvoir avoir accès aux ISO. Et ça, c'est vraiment topissime. On a une focale de 32 mm. Et pour le coup, c'est vraiment top. La qualité est vraiment géniale. On peut faire des photos en JPEG. On peut faire des photos en RAW. Il y a un super logiciel de traitement derrière pour l'euro. Alors, moi, je vous avoue que je n'utilise pas l'euro. Parce qu'en fait, quand je fais des photos au smartphone, mon impératif vraiment et ma priorité, c'est de faire des photos que je vais faire très vite, que je vais traiter très vite sur Instagram. Et ensuite, que je vais balancer sur les réseaux sociaux. Et puis, pour avoir testé et pour avoir imprimé mes photos à la DxO ou tout simplement sans la DxO, mais avec mon téléphone, j'ai une qualité qui est très, très bien, qui est très, très belle. J'en ai même derrière des agrandissements. Donc, pour le coup, je ne fais pas de RAW. Je garde ça pour mon côté professionnel avec mon boîtier. Donc, voilà pour la DxO One. Elle est vraiment topissime. Et la version Android qui arrive au mois de décembre. Ça, par contre, la DxO, elle coûte un petit peu plus cher que tous ces petits accessoires. Elle coûte environ 500 euros. Alors, il faut savoir que pour le coup, avec la DxO, vous avez aussi le logiciel de traitement. En ce moment, il me semble qu'il y a dans les packs des petits caissons étanches que vous pouvez emmener et faire des photos sous l'eau. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour les petits accessoires. Une dernière petite information. Forcément, il fallait que j'en parle. Mon livre, mes photos au smartphone, Alors, comme je le disais tout à l'heure, toutes les photos qui sont à l'intérieur sont faites avec un iPhone 6. Et non pas un iPhone 6S, un iPhone 6 Plus, tout ça. Non, non, non. Et avec, j'ai utilisé pas mal dedans, du coup, l'Holoclip et quelques fois le Pixter. Il n'y a pas d'exemple avec la DxO dedans puisque je ne l'avais pas à cette époque. Plein d'astuces, plein de descriptions d'images, plein d'idées créatives pour faire des photos plutôt amusantes et pouvoir prendre du plaisir avec son téléphone. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas et à me dire si vous avez des informations ou si vous avez d'autres questions. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine fois. A bientôt. Ciao.